Salut Parisiennes et Parisiennes, victoire pour les parisiens sur le score 4 à 0 face à Dijon. Voilà Paris qui enchaîne puissance 4, Paris qui met une petite fessée, qui va chercher les 3 points, avoir la victoire. Et le PSG qui était concentré, un match sérieux, solide, qu'ils ont tout donné et a été jusqu'au bout. Mais bon c'est essentiel, c'est le principal et première période, le PSG qui commence à lancer la machine. Et troisième minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain et le premier but de Moeskine. En tout cas je suis content pour lui et Moeskine qui marque son premier but. Et Baker qui l'a fait un centre et Moeskine qui tire et qui marque son but. Ensuite, bon Dijon n'a pas fait grand chose à mettre sur la dent. Mais bon, à part il y avait un occasion dangereux, mais bon c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde et tout ça. Mais heureusement que le PSG n'a pas encaissé un but. Mais bon en tout cas c'est mieux que rien. Et 23ème minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Moeskine. Le Moeskine qu'il est en forme, qu'il a marqué son doublé, il l'a fait. Et ça se voit qu'il a fait un bête de match, en tout cas je suis content qu'il a marqué son doublé. Et après bon, le PSG qu'on essaie de créer des occasions, ça ne veut pas rentrer, ça a failli avoir un 3 ou 4-0 pour le Parisien. Mais du coup, première période, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Paris qui ont fait une belle première période, voilà, ils n'ont pas trop forcé, tranquillement. Qui, voilà, ils ont des positions de balle, qui ont créé beaucoup d'occasion, ils ont été jusqu'au bout. Voilà, 2-0 pour Paris, tranquillement, c'est déjà ça. Et deuxième période, je trouve les Parisiens, ils sont moins bons que ce premier période. Ils m'ont déçu, j'ai failli m'endormir. Franchement, deuxième période, c'était, voilà, un peu dégueulasse, j'ai envie de te dire. Et voilà, le PSG qui ne se réagit pas, je trouve qu'ils ont un peu reronné. Et même s'ils ont créé des occasions, voilà, Sarabia qui a failli marquer, Naïmar qui a failli marquer. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, bien sûr. Et 58e ligne de jeu, premier changement pour Paris. Drassler qui sort à la place, Herrera. Et malheureusement, un joueur de moins, Drassler qui se blesse à la cuisse, qui est revenu sur blessure, et en plus titulaire. Et là, malheureusement, il se blesse à nouveau. Franchement, ça commence à me faire chier. Et voilà, c'est un truc de dingue. Que des blessures, il y a beaucoup de joueurs parisiens qui sont blessés. Ça me rend fou, quoi. Et 72e ligne de jeu, double changement pour Paris. Marquinhos qui sort à la place Ruiz, un titi parisien. Et Muisquine qui sort à la place de Kylian Mbappé. Et Paris qui mène toujours 2 à 0. Dijon qui n'a pas fait grand chose à faire. Même s'ils ont fait des occasions, mais pas aussi dangereux que ça. À part, il y avait une occasion dangereuse, mais bon, c'était pas grand chose, quoi, j'ai envie de te dire. Et 82e ligne de jeu, 3 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Je me suis dit, enfin, Paris qui met un 3e but. Parce que j'ai cru que ça n'allait finir que 2 à 0 au minimum. Parce qu'on a envie de voir que Paris met un 3e, un 4e, un 5e, ou même plutôt un 6e. Mais Paris qui met enfin un 3e but. Et on a vu que le PSG qui se réagit, qui monte en puissance. Et 88e ligne de jeu, 4 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé de Kylian Mbappé. Et en plus, moi, j'ai pronostiqué 4 à 0. Et score final, le Paris Saint-Germain qui mène tranquillement au Parc des Princes. 4 à 0 pour Paris. Et en tout cas, j'ai eu mon bon prono. Et je pensais que ça allait finir au moins 2 à 0 minimum. Mais tout de même, Paris qui se réveille, qui se réagit. Et ça va mieux petit à petit. Mais bon, je trouve que cette deuxième période, ils sont un peu roronnés pour les Parisiens. Donc, voilà. La composition. Alors, le professeur de Tourelle, je vais l'appeler maintenant. Le bricoleur de Tourelle. Alors, en gardien, Rico. Alors, je ne sais pas pourquoi que Navas, il n'est pas titulaire. Il n'a pas joué. Alors, je pense que peut-être, il a préservé pour la Ligue de Champions pour mercredi. Je pense que ça va être ça. Défenseur gauche, Baquer. Défenseur droit, Dagba. Défenseur central, Diallo, Danilo. Milieu sentinelle. Marquinhos. Alors, Tourelle, j'en peux plus de lui. J'en ai marre. Il ne fait que de la merde, cette coupeau. Marquinhos, ce n'est pas un milieu sentinelle. C'est un défenseur central. Et Danilo, ce n'est pas un défenseur central. C'est un milieu sentinelle. C'est un truc de dingue. Je n'en peux plus ce coach. Je n'en peux plus ce Tourelle. Il ne fait que de la merde. Il fait, voilà, comme d'habitude, pour ne pas changer. C'est le professeur de Tourelle. C'est le bricoleur. Il fait n'importe quoi. Voilà. Il faut le virer. Je n'en peux plus. J'en ai marre de lui. Bref. Milieu gauche, Rafinha. Milieu droit, Drassler. Attaquant gauche, Neymar. Attaquant droit, Sarabia. Et attaquant pointe, Muiskin. Paris qui a le potion de balle 56%. Côté Dijon qui a 44% des potions de balle. Paris qui a fait 20 tirs et 9 cadrés. Et côté Dijon qui a fait 16 tirs et 3 cadrés. Donc, voilà, les amis. Je n'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content. Paris qui mène tranquillement. 4-0 sans encaisser un but. Les ciels, c'est le principal. Et du coup, voilà, quoi. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici, c'est Paris. Les amis, j'ai oublié un petit détail. J'ai oublié le dernier changement pour les Parisiens à la 84e minute de jeu. Rafinha qui sort à la place Fatinga. Un titi parisien. Donc, voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Parisiens à la jamais. 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 Parisiens à la jamais.